Il était 23 heures lorsque la voiture dans laquelle circulait Raymond Rousseau a embouti une remorque agricole qui ne possédait pas de bande réfléchissante ni de lumière latérale sur la route 259. Ça s'est passé là, assez spontanément. Au moment de réaction, réflexe, il n'y a pas eu le temps de rien voir là-dessus. Quelques minutes plus tard, après le premier impact, une seconde voiture est aussi entrée en collision avec la remorque. Le conducteur de cette dernière a eu plus de chance. La remorque était couleur vert foncé, si je ne me trompe pas. Je l'ai vue à la dernière minute. Il fallait penser à mettre les freins. Il était trop tard. C'est exactement à cet endroit que s'est produit le premier impact. La voiture a terminé sa course dans ce ravin. Et puis la deuxième voiture, elle, a percuté la remorque quelques mètres plus loin. Tant que le cultivateur, le conducteur est venu me voir, j'ai dit « Pourquoi tu n'as pas de lumière? Tu n'as rien? » Il me dit « Il y a eu un autre accident. » Puis moi, je suis sorti de mon tracteur pour aller vérifier, pour aller porter ce gros au premier conducteur. Pour Karine, le deuil est très difficile. La pilule passe encore mal aujourd'hui. Je me suis rendu compte en parlant avec le ministère des Transports qu'il n'y avait pas de réglementation concrète. Il y a plusieurs recommandations qui ont été faites, mais aucune loi en soi qui est appliquée. Ces accidents-là, ça arrive en partie le soir, à Brunant. Les conducteurs de tracteur, c'est sûr, qui ont travaillé toute la journée, parfois à partir de tôt le matin. Donc, ils sont aussi pressés de terminer la journée. Elle souhaite que la pétition entraîne plus de conscience et qu'elle fasse changer les choses. « J'ai environ, j'irais peut-être, 300-400 noms de ramassés. C'est disponible une version papier et une version Internet sur le site Internet de l'Assemblée nationale. » La pétition sera déposée le 13 septembre prochain à l'Assemblée nationale. Emmanuel Corriveau, TVA Nouvelles, Drummondville. Merci. Merci.